Bibi Gota Le premier journaliste camoumné a mouri en prison en raison de son travail d'investigation pour le bien-être du bas-peuple camoumné. Le journaliste camoumné de son vrai nom Germain Sirigota, plus connu sous le nom de Bibi Gota, est mort à 38 ans dans la nuit du 21 au 22 avril 2010 à la prison centrale de Kondengi à Yaoundé au Cameroun en laissant derrière lui une femme et deux enfants. Le journaliste Bibi Gota était le directeur de publication du journal de Cameroun Express, était en détention préventive depuis le 10 mars 2010 avec deux de ses confrères, Serge et Robert Minsa, pour faux et usage de faux. Les autorités leur reprochaient d'avoir imité la signature du secrétaire général de la présidence de la République sur des documents dont il se servait pour le faire chanter selon des sources judiciaires. Avant d'être incarcéré, il souffrait d'asthme, d'hypertension artérielle et de problèmes d'hernie, mais le traitement médical approprié lui a été refusé par les autorités judiciaires pendant sa détention à la prison de Kondengi à Yaoundé au Cameroun. Confirme son père Gota Essien et son épouse Go-Georget. Le reporter sans frontières recueille les informations à l'épouse de Bibi Gota qui est contrarié contre les autorités judiciaires et Yaoundé. Les autorités pénitentiaires savaient que mon mari souffrait d'asthme, d'hypertension et de problèmes d'hernie, mais elles ne lui ont jamais fourni les médicaments nécessaires pour qu'il y ait ce soin. C'est ma famille, déjà en grande difficulté financière, qui devait assumer les dépenses pour la nourriture et les médicaments, a poursuivi l'épouse du journaliste décédé. Mon mari avec les deux autres journalistes ont été placés dès leur arrivée en prison dans des cellules collectives de 30 personnes, dépourvues de lits et de sanitaire. Lors de mes visites, j'ai pu constater que les conditions de détention de mon mari et de ses collègues étaient déplorables. Le journaliste Bibi Gota, quel que soit ce qu'il a fait, cela ne donnait pas droit aux autorités judiciaires du Cameroun de le laisser mourir d'une façon honteuse, faute de soins. Même les animaux ont droit aux soins. Les gens se contentent seulement de dire qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Pourtant, il n'y a aucune différence entre ce genre d'acte et la guerre, ni le terrorisme. Est-ce que le président de la République du Cameroun, Aetundi, se rend même compte de ce qui se passe au Cameroun ? Le Cameroun est en train de mourir à petit feu. En Europe, même les tueurs en série, lorsqu'on les met dans des prisons européennes, on les produit parfaitement des soins médicaux. Comment est-ce possible que les autorités camerounais laissent un journaliste mourir faute de soins ? Quelle honte pour le Cameroun ! Ceux qui voient ce genre d'acte et ne disent rien parce qu'ils croient qu'ils sont à l'abri, ils se trompent. Tôt ou tard, même leurs propres enfants seront victimes de la même situation. Car ce qui arrive aux autres nous arrive aussi un jour au revers de la vie. Avant de juger les autres, il faut d'abord que nous nous mettions en ordre avec notre état d'âme. Si le jugement pouvait être vraiment pour tous, même ceux qui ont accusé le journaliste Bibi Gota afin qu'ils puissent décéder faute de soins, laissant une femme et deux enfants, cela devrait d'abord retirer la poudre qui se trouve dans leur oeil avant d'accuser et juger les autres. Le code, le libéral Seba, le reporter sans frontières et l'aspi Solidarité Paradisia Internationale, appelle l'opinion internationale à faire la lumière sur ce scandale et demande au gouvernement Camounet de mettre sur pied une commission d'enquête indépendante pour déterminer les circonstances exactes de l'arrêtation de cette détention qui a causé la mort du journaliste Bibi Gota à cause de la négligence. Et ensuite, exiger également une enquête judiciaire pour qu'on sache le pourquoi les responsables judiciaires ont manqué à leur devoir de déontologie en infligant des mauvais traitements à Bibi Gota et ses deux autres confrères pendant leur incarcération dans la prison centrale de Kondengi à Yaoundé, Cameroun. Et de fait qu'en sorte que les collègues du défunt, extrêmement fragiles physiquement et psychologiquement, ne soient pas victimes à leur tour des mauvais conditions de détention à la prison. Et appellent également les journalistes Camounet à dénoncer ce genre d'art sans scrupule, en rappelant qu'il s'agit d'une violation de la Convention contre la Tortue et d'autres peines ou traitements barbares, inhumains, crapuleux, ratifiés par le Cameroun en 1987. Le monde est terrible. C'était le doux paradis, le messager de la paix et d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada